assalamu alaikum dalenek jam otu yine kaye nyo kheye ndole taigile li nyo gane wahtane mwoy ubitel lekwali taigi di alchamis fukifan ang niare ti wero novembre akit ndam bi nga khamne momla sounu rew am chikaw ginebisao nyo dorko agwa asid kote djane di wahtane delu bi nga khamne momla nongwaye kjanga leka di nara delu chi lekwali taigile bu nyo soukondiko che otu yine kaye bu goupsit communication miri dana am ti jamona joe khamne mbasmi mi nki sounu rew nimi nga taigi nina khaar ni le nara djangla nago tolruti gyromnyen fukit gyromnyari junni nye oign de ddileu chi klasin kine nao ginga khamne togo nanyo abdir nidak mbasmi mbasmi nga khamne mingifi bataye su ni nata ngani fare chi avouni bourgiba dini khamane mbash momole taak gouvernement bi gile aie mesure ngeir bille decheche l ekole miy mune yembe wante djego iny chi wara amal birina lol den dente bi nang mome diyo mdara Ils ont les états enigare, ils ont les états en plus de classe. Ils ont les états en plus de l'école privée. Ils ont réglé leur leur côté, ils ont les états en plus de leurs membres. Ils ont les états en plus de leur côté. Désirant les classes à l'Alchimiste, ils ont un peu plus de trésorisation. Ils ont étudié ça. Cheikh Mbou, directeur exécutif de l'Etat, d'une des gens qui ont fait l'examen de l'Etat. Il n'y a pas d'appréciation, il n'y a pas d'appréciation, il n'y a pas d'appréciation. Il n'y a pas d'appréciation, il n'y a pas d'appréciation, il n'y a pas d'appréciation. Il n'y a pas d'appréciation, il n'y a pas d'appréciation, il n'y a pas d'appréciation. Il n'y a pas d'appréciation, il n'y a pas d'appréciation, il n'y a pas d'appréciation. Il n'y a pas d'appréciation, il n'y a pas d'appréciation. Il n'y a pas d'appréciation, il n'y a pas d'appréciation. Il n'y a pas d'appréciation, il n'y a pas d'appréciation. Il n'y a pas d'appréciation. Il n'y a pas d'appréciation, il n'y a pas d'appréciation. Il n'y a pas d'appréciation, il n'y a pas d'appréciation. Il n'y a pas d'appréciation, il n'y a pas d'appréciation. Certains parents d'élèves sont également relevés par Sud Quotidien. La titre également sur l'ouverture des classes dans un contexte de Covid-19. 4 millions de potages retrouvent l'école ce matin au moment où les enseignants alertent sur les germes d'une rentrée agitée, ce qui inquiète enseignants, acteurs et parents d'élèves. Cher Mbou, directeur exécutif de la COSIDEP, soutient que si les leçons de l'expérience de la reprise des candidats sont bien tirées, nous pouvons nous en sortir. Le président de l'Union nationale des parents d'élèves et étudiants du Sénégal, Ablaï Fane, déclare « Nous demandons aux autorités de reprendre le même dispositif que l'année écoulée. Le ministère de l'Éducation nationale donne des gages et compte sur le sens de responsabilité des acteurs. » L'enquête consacre tout un dossier à la rentrée, à l'épreuve de la Covid-19. Le nouveau protocole sanitaire a été validé pour la rentrée scolaire. La distanciation sociale ne pourra pas être respectée. Les enseignants rappellent leurs revendications et menacent de perturber l'année scolaire. Rentrée des classes, l'État a recruté 2 975 enseignants, informe le Soleil, qui relève le protocole sanitaire dynamique qui est prévu. Au moment où les parents d'élèves sont hantés par les scolarités et les frais d'inscription dans les écoles privées. En soutenant les écoles, le maire de Guédiaouaï alerte sur la fuite des cerveaux. Aliou Salle promet les sciences dans le quotidien. Tribune parle politique avec Macky Salle qui réduit ses alliés à leur plus simple expression. Un cadavre politique et coquille vide. Dans sa volonté de rester seul maître à bord, Macky Salle n'a pas hésité à couper des têtes parmi ses alliés, tout en voyant soigneusement à ce que la question de sa succession soit érigée en sujet tabou pour la majorité présidentielle. Un trisme des leaders de parti, leurs militants, vont-ils suivre ? se demande Direct News. Ces militants n'ont plus comme directeur de conscience leur mentor, souligne le confrère. Intéressons-nous à présent à l'émigration irrégulière avec Rémi Quotidien. La folie se poursuit. 200 personnes secourues dont des femmes enceintes et des bébés. En 24 heures, Rémi Quotidien revient sur ce que nous enseigne la mort en mer du petit doudou âgé de 14 ans. Après Rémi Quotidien, place à Vox Populi qui s'intéresse au bilan moncieux de la police sur ses interventions. 1 537 migrants et 29 convoyeurs ont été arrêtés en octobre. En partance pour l'Espagne, ils ont été interceptés entre Sumbadjoun, Barnier, Rufusque, Mour et Saint-Louis. La libération revient sur la panique au restaurant. Le relais sportif, un individu, appelle la gérante et annonce qu'il va poser une bombe lors d'un dîner spectacle. Il déclare à la gérante, annule la soirée, c'est la guerre entre Macron et le Sénégal. T'es averti. Fin de citation. Identifié et qu'Iyawakam, Ibrahima Dianka a été placé sous mandat de dépôt pour acte de terrorisme hier. En sport, SAD, le quotidien du sport, titre ce matin sur Sénégal-Guiné-Bissau, 2 à 0. Les Lyons a une victoire de la Cannes 2022. SAD relève le retour gagnant de Mendy, Koulibaly et Mané. Les Lyons s'offrent les Jurtus, soutien sud-quotidien, alors que LAS est convaincu que les Lyons gagnent sans convaincre. Les Lyons prennent une bonne option selon l'enquête, c'est une sérieuse option pour la qualification, soutien. Le soleil, vainqueur de la Guinée-Bissau, le Sénégal a une victoire de la qualification pour la Cannes. Intime conviction de l'île quotidien. Le Sénégal bat la Guinée-Bissau en mode service minimum, soutien. Tribune. Terminons par Sounoulombe. Vers la guerre des dates entre Gaston, Luc, Paf et Chalice. Sounoulombe a sonné l'alarme pour dire qu'on va vers une saison de lutte 2020-2021 très écourtée. à cause du démarrage tardif de la saison, du ramadan, de la corité, de la tabasque et de l'évernage. Raison pour laquelle le confrère rappelle qu'on risque d'aller vers la guerre des dates, puisque les promoteurs de la place ont monté des combats chocs à l'imanche de Maudelot, Amma, Balagueïde, Bombardier, Siteux et Papasou. C'est tout. A vos journaux et très bonne lecture.